Musique Hey bien c'est tout le monde c'est Captain Kebab et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo la suite du Mercato Time avec le Milan RAC Pour ceux qui ne connaissent pas les règles du concept, elles sont très simples, ça se déroule en 3 saisons, 1 épisode Par saison, l'objectif est tout simplement de remporter la Serie A, une coupe nationale et la Ligue des Champions La spécificité évidemment de ce concept c'est que tout est réalisé par vous, tous les Mercato, la tactique c'est vous dans les commentaires Aujourd'hui on est parti pour la deuxième saison, on espère évidemment faire le travail Si je ne dis pas de bêtises, lors de la première saison nous n'avons rien remporté Mais je t'invite à aller voir le premier épisode parce que c'est là où on a un petit peu tout fait Aussi avant de retrouver en vue du sujet je t'invite à lâcher ton plus gros pouce bleu, l'abonnement ça me ferait hyper plaisir Et avant de rentrer dans le Mercato et tout, voilà, il n'y a pas eu de vidéo pendant cette semaine Alors j'étais malade par le petit rhume, loin de là vraiment très malade Ça m'a énormément fatigué, c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de vidéo les gars Alors souvent je vous dis les gars, l'école c'est important et tout Lundi je n'irai pas en partiel tellement je suis fatigué vraiment, j'ai passé une semaine exécrable, terrible Mais la santé c'est encore plus important, donc si vous êtes malade les gars, reposez-vous même sur des projets, des choses Mettez-les en stand-by et reposez-vous, la santé c'est le plus important Même si c'est pas forcément simple, j'étais dégoûté de ne pas pouvoir vous faire de vidéos Mais voilà, c'était tout simplement physiquement pas possible de vous faire des vidéos J'ai essayé de vous en faire une sur les pépites, j'ai lutté pour vous la faire Mais voilà, c'était pas viable, je pourrais vraiment faire de plus longues vidéos Aujourd'hui ça va un petit peu mieux Donc voilà, on se retrouve pour Mercato Time Très heureux évidemment de vous retrouver parce que les vidéos, j'en fais tous les jours C'est quelque chose qui me passionne, qui me fait plaisir Et quand vous faites plus quelque chose qui vous passionne, il y a un petit vide Même si pour le coup je pensais pas forcément trop à ça parce que j'étais vraiment malade Mais voilà, c'était le petit message Comme quoi j'étais heureux de vous retrouver aujourd'hui Évidemment je pense qu'il y a rien de plus beau pour quelqu'un de reprendre les vidéos quand il est heureux Donc voilà, on est parti donc pour cette deuxième saison du côté du Milan AC Dans ce Mercato Time, belle équipe du Milan J'ai un peu lu les commentaires, alors là c'est faute professionnelle, j'ai pas lu tous les commentaires Première fois que ça arrive, dernière fois que ça arrivera Mais malade, il fallait que je vous tourne cette vidéo Mais j'ai vu beaucoup de commentaires qui m'ont dit Piogeant la liste, elle est déjà assez énorme, je suis d'accord avec vous On a quand même un budget intéressant de 110 millions d'euros Autant vous dire qu'on va pouvoir se faire plaisir On a des postes qui font un petit peu peur, je pense notamment au poste de buteur Au poste de décès et au poste de latéral droit Le poste de buteur me semble très important dans un premier lieu Parce que c'est là où il y a un peu le moins de joueurs T'as Giroud en deux, après t'as Rossi qui peut être pas mal Mais bon voilà, il a 18 ans, sur deux saisons ça ne sera pas suffisant Donc un buteur, au niveau des buteurs que je vais vous proposer Il y a des belles pistes, il y a des belles pistes Et moi, il y en a un qui me fait de l'oeil Il me fait de l'oeil, c'est Isaac C'est peut-être pas mal mais j'ai pas envie de mettre tous mes sous dessus A des amis c'est bien mais un peu tendre, un peu tendre le coco Donc on va voir, on va voir, on va voir Ce que je vous propose les gars, ce que je vous propose C'est qu'on se retrouve dans un instant, dès que j'ai choisi le buteur Et on fait le petit bilan de voir qui j'ai signé Dans lequel il nous faudra un gros buteur pour cette saison Et on verra bien qui ça va être Bon, après quelques minutes, j'ai tout simplement choisi le buteur Bon, j'ai choisi Isaac, je vous le dis C'est le meilleur sur le papier Et même je le vois bien au Milan assez Je sais pas, il y a des joueurs que vous voyez bien avec un maillot les gars Bah je le vois bien du côté du Milan Donc Isaac me semble être une bonne solution On aura plus beaucoup d'argent après Mais je pense quand même que ça reste un bon choix On se doit d'avoir un grand buteur Encore les autres passes, il y a moyen de moyenner J'ai envie de vous dire, on a des W, etc Les passes de buteur c'est un petit peu plus compliqué Donc là, on a un très bon buteur Qui arrive, ça fait plaisir Ça fait plaisir, on a des joueurs qui peuvent partir En vrai, je me dis, Adli, etc Mais on n'a pas non plus un gros cause effectif Donc je vais quand même rester vigilant Maintenant, entre un intérêt droit et un DC Silemakers va évoluer sur le côté droit Surtout qu'en vrai Ouais mais non Essayez du mais Sanchez ici Sanchez en vrai ça peut passer Faudrait le... Non, non, ça ne fonctionne pas Parce qu'en vrai, c'est dommage de ne pas faire jouer au Benacer Benacer c'est quand même un très bon joueur Qu'on se le dise Qu'on se le dise, c'est quand même dommage Donc je ne sais pas Je ne sais pas trop comment faire Du coup, ce que je vous propose C'est qu'on avance un petit peu Parce que... Ouais mais en fait, on n'est qu'au début On va quand même récupérer quelques sous Grâce à la coupe de pré-saison Mais... Ouais, Calabria, je pense qu'on peut le remplacer à la troisième saison Ou Romagnoli, un des deux Mais à l'équipe Ouais, elle va avoir le temps d'évoluer Par contre, on perd nos matchs amicaux Bah, restez en vrai, il n'y a personne Ouais, il n'y a personne malheureusement C'est un petit peu dommage Off de transfert pour Léo 88 millions, c'est une belle off Mais personne ne veut le vendre On va refuser De toute façon, perdre un petit bon joueur Pour en racheter un, c'est un petit peu bête Bah écoutez, on se retrouve Ouais, un petit peu plus dans le mercato Ou peut-être à la fin directement Pour voir un petit peu ce qu'il se passe On a actuellement 26 millions d'euros Je ne pense pas qu'il y ait de grosses arrivées encore Qu'on va voir ça On se retrouve les amis tout de suite Bon les gars Il s'est passé des choses Le marché des transferts Et ça, ça fait plaisir On a vendu Ray Beach Pour 41 millions, 300 millions Du côté de Wolverhampton Et on a acheté Botman 52 millions d'euros Botman, c'était pas mal revenu Donc c'est cool On arrive à faire deux achats importants Il nous reste encore des sous-sous 32 millions d'euros Mais, 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 mais On ne va pas les dépenser de suite Je pense qu'on va un petit peu attendre On se retrouve à la fin du mercato Pour voir si ça bouge Mais en vrai, si ça reste ainsi On ne va pas être plus malheureux que ça On se retrouve directement, les amis, à la fin du mercato Bon, le mercato est terminé Il ne s'est rien passé d'autre Donc, on n'est pas si mal Je vous le dis, on a quand même une belle équipe Le championnat a plutôt bien commencé Deux matchs, deux victoires C'est ce qu'il faut Parce que la Serie A, c'est un championnat compliqué Il ne faut pas perdre beaucoup de points Il y a de très belles équipes Et on peut perdre face à tout le monde Donc, c'est important de le spécifier La poule de Ligue des Champions Un peu compliquée T'as Liverpool, PSV, Ndoway, Helsinki Il faudra prendre des points face au PSV Helsinki si on veut passer Bon, alors, il n'y a plus qu'à On va quand même faire le petit bien De ce qui s'est passé la première saison Normalement, on n'a pas remporté de trophée Mais voilà, ça ne me semble pas logique Cette saison, ça serait au moins de remporter Le championnat et une coupe Ça serait sympa Et pourquoi pas faire le taffonique des champions On a une équipe pour aller chercher des choses Maintenant, à voir si l'enchaînement des 3 compètes Ça va le faire On se retrouve à la mi-saison sans plus tarder Nous sommes à la mi-saison On est devant le Guinness On est premier actuellement Ça se passe plutôt pas mal On va faire le bilan à une première place Bon, notre habitude c'est serré Il n'y a que 5 points entre le premier et le sixième Donc, il faudra rester solide De la Coupe d'Italie On est toujours en lice Huitième de finale face à Elas Veyron La Ligue des Champions Face de Poulon, on finit deuxième C'est ce qu'on a fait On a pris des points face au PSV Et à Helsinki Après, un peu plus compliqué Face à Liverpool Et on va affronter la Real Sociedad Qui est plus favorable que Leipzig Je trouve Donc, hâte de voir ce que ça va donner Possibilité d'aller en quart de finale L'Europa League Les taux préliminaires Les voici PSGC O'Santone Marseille-Alborg Monaco-Leicester Pour les clubs français Et la conférence Ligue avec Lilo Sasuna Notamment Ok, c'est intéressant Au niveau Il faudra les stades de nos joueurs Les stades de nos joueurs Peuvent être évidemment Assez intéressantes Avec du coup 13-8 pour Liao 7 pour Kessier 6 pour Isaac 4 pour Giroud 4 pour Giroud Giroud évidemment 3 pour Sanchez 2 pour Tomori Et Hernandez Au niveau des passes décisives 4 pour Cellmakers 3 pour Isaac Et 3 pour Kessier Bah écoutez Ça se passe plutôt pas mal On a toujours ce budget 32 millions Mais je pense qu'on va le garder Parce que c'est pas assez Pour faire une grosse recrue Autant les garder Voilà Pour la dernière saison Ça se passe plutôt bien On se retrouve à la fin du Mercato C'est comme ça On a plus Bah ouais Qu'à sortir un gros mois Et encore On fait pas un mauvais mois Quoi qu'on a perdu Ouais En poli Et Lazerone C'est ce qui nous coûte Un petit peu Notre première place Malheureusement Mais écoutez C'est comme ça On aura des matchs Très importants Notamment avec des champions A nous De faire le travail On se retrouve Les amis Directement à la fin De cette saison Pour faire le bilan général Et on espère évidemment Remporter des trophées Bon les gars Nous sommes à la fin De cette deuxième saison On va faire le bilan général De tout ce qui s'est passé Bon déjà Il y a une première Mauvaise nouvelle C'est en championnat Quatrième place C'est compliqué 74 points On finit à seulement 6 points de la première Voilà Deux erreurs Qui nous ont coûté Le titre C'est dommage C'est dommage Mais bon écoutez C'est comme ça On peut pas y faire grand chose On rapporte la coupe d'Italie On rapporte un trophée Dans ce Mercato Time Donc déjà On aura plus que deux trophées A rapporter Si on n'a pas rapporté La Ligue des Champions Et ça c'est quand même Une bonne nouvelle On ne fait pas une saison blanche La Ligue des Champions Évidemment C'est ce que Tout le monde attend Huitième de finale On passe 5-3 Face à la Real Sociedad Quart de finale On passe 3-2 Face à Tottenham Et demi-finale Bah c'est la surprise Parce qu'on se fait sortir Face au CSK Moscou C'est Leipzig Qui va venir remporter La LDC 3-1 Face au CSK Moscou Autant vous dire que Bah il y avait un boulevard Voilà pour aller remporter La LDC Malheureusement On ne le fait pas On se fait sortir Au tir au but Alors là c'est un petit peu dommage Parce qu'on aurait remporté La LDC Ça aurait été magnifique L'Inter qui remporte L'Europa League 2 en face A Francfort Et L'Europa League Conférence Remporté par Logis Tennis 2-0 Face à La Dan A DemiSport Au niveau de nos stades De nos joueurs 31 buts pour Léao 18 pour Isaac 12 pour Kessier 7 pour Sanchez 6 pour Hernandez 5 pour Giroud Et Salemakers Ainsi que Pogéba Pobéga Pobéja plutôt Mais au niveau des phases décisives 8 pour Salemakers Isaac Léao 7 pour Hernandez Et 5 pour Kessier D'un point de vue financier On a des joueurs Qui commencent à avoir 3 joueurs plus de 100 millions C'est assez hallucinant On a une équipe Qui commence à avoir Des PC Tass On va faire le petit bilan Quand même de ces deux saisons De ce qui s'est passé On est à un trophée Remporté malheureusement Il nous manque Une série A Et une ligue de champions Pour la dernière saison Ça va être clairement Notre objectif Je pense qu'il y a moyen Parce qu'on va avoir Un beau budget logiquement On a une équipe Qui est exceptionnelle Voilà J'ai pas peur de le dire Avec un bon latéral droit Je pense qu'il y a moyen D'aller faire des miracles N'hésitez pas à me dire Ce que vous en pensez Sur les commentaires En tout cas les amis J'espère vraiment Que vous avez kiffé Cet épisode Une merca totale Avec le million assez Voilà Si t'as kiffé N'hésite pas De lâcher le petit pouce bleu L'abonnement Ça me ferait hyper plaisir Une nouvelle fois Je tiens quand même Excusez de mon Ma petite absence Pendant quelques jours Du Voilà Petite maladie Mais C'est comme ça Très heureux D'avoir pu tourner Cette suite de merca totale Normalement On repart sur le rythme Habituel de vidéo Avec une vidéo par jour A mon avis Le prochain disons de chaîne Sera La semaine prochaine C'était CK On se retrouve demain Pour une nouvelle vidéo Peace C'est parti C'est parti